Coucou tout le monde, ouais ça commence bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo. J'avais envie de tourner, voilà. Donc vous, vous aurez la vidéo dimanche, moi je la tourne samedi. Donc alors, plusieurs petites choses à vous dire en fait. La première, j'ai découvert la pince et j'en suis tombée clairement amoureuse. Vraiment c'est hyper facile de l'utiliser, aussi bien sur mon DP Stitch que sur mon DP Harry Potter. Je prends encore plus de plaisir qu'avant à faire du DP en fait. Donc vraiment la pince, la base. Des fois j'ai du mal à destraper. Bon là c'est le matin, je viens de me réveiller, je me suis couché, il était 2h hier. Donc j'ai un peu de mal. Je me suis couché aussi tard, pourquoi ? Parce que hier soir j'ai lancé un live. Donc super le live, franchement vous avez été super. J'ai passé une super soirée. Et à la fin du live en fait, j'ai invité Stéphane, donc Steven de la chaîne Steven Les Diamants du Rire. Allez voir sa chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que vraiment il est super. C'est une tuerie, ce mec c'est une tuerie. Je l'adore. Franchement j'en parlerai après mais ce mec là c'est un coup de cœur pour moi. C'est vraiment... Ah je l'adore. Je le kiffe. Je l'ai vu une fois en live et pouf j'ai eu un coup tout dramical alors que je ne le connais ni d'Eve ni d'Adam. mais j'adore. Donc moi je l'appelle Stéphane. Et lui il m'appelle Marjo. Ça a commencé parce qu'un jour dans son live en fait il ne se rappelait pas de mon prénom. Alors je disais bah c'est Malo. Puis t'as ah oui Marjo. Et j'étais ah non c'est Malo. Et il était ah Marjo et tout. Enfin voilà. Voilà. Et du coup bah c'est parti en délire. Donc voilà. C'est très drôle. Et je suis la seule qui l'appelle comme ça. Je suis l'unique. Hop il y a mon petit Egon. Et donc je l'ai invité à la fin de mon live. Egon s'il te plaît touche pas le trépied. Et Egon qui commence à vouloir triturer le trépied. Donc je l'ai invité sur mon live et on est parti en karaoké. Voilà. On s'est parti en n'importe n'aouac. Donc ce qui s'est passé c'est qu'après il n'avait plus de batterie. T'as fini de faire tomber les choses toi. Il n'avait plus de batterie donc il a dû quitter le live. Parce qu'il ne pouvait pas utiliser le live. Il ne pouvait pas aller sur le live avec son ordinateur. Donc ce qu'on a fait. C'est que bah à la fin du live en fait j'ai fait une vidéo avec lui. Et puis mes copines, mes fidèles Margot et Angèle. Et on est parti en karaoké. Voilà. On est parti en soirée. S'il te plaît Egon arrête. Il a envie d'être entre embêtant ce chat aujourd'hui. Donc du coup bah on est resté déplombre au téléphone. A rigoler. Je me suis couché tard. Mais j'ai passé une super soirée. Vraiment. Je ne pouvais pas rêver mieux. Ça m'a bien remonté le moral. Voilà. Et sur le live bah franchement. Alors je l'ai supprimé hein. Parce que quand ça parle de choses trop personnelles. Je supprime. Car vraiment on est passé. On est allé dans des détails de ma vie. Et puis de la vie des personnes aussi présentes sur le live. Donc je l'ai préféré supprimer. Garder les choses secrètes. Donc ceux qui étaient sur le live savent. Ceux qui ne l'étaient pas. Bah tant pis. Voilà. Oups. Donc ouais. Je vais essayer de vous proposer des lives tous les vendredis soirs sur le groupe. Des lives plus ou moins longs. J'ai un peu la tête dans le caca. Des lives plus ou moins longs. Ça dépend de mon humeur. De ma fatigue. Tout ça. Tout ça. En plus de 2-3 vidéos par semaine. Je pense que c'est correct. Je pense que c'est pas mal. On est pas mal comme ça. Non. Puis moi ça me change les idées. Ça me fait passer un bon moment. Je décompresse après le travail. Du coup c'est cool. Hop. Bon je m'en viens ce matin avec une musique dans ma tête. Tomber là. Tomber. Tomber la chemise. Tomber là. Hop. J'ai eu des nouvelles. Alors. Vous savez. Vous avez vu certainement l'unboxing de l'horaire. J'adore ce nom d'ailleurs. Il porte très bien son nom cet unboxing. Oh là là. Je fais tout pop. Et du coup j'ai ouvert un litige. Mais je l'ai ouvert dans la foulée. Et un. Vraiment. Et du coup. J'ai eu la réponse. D'Aliexpress. Et. Ils ont décidé. Alors. Ils me renverront pas la toile. Je n'aurai pas à leur retourner la toile non plus. Par contre. Ils me remboursent. Ils me remboursent la totalité de la toile. Donc voilà. J'ai eu une toile gratuite. Mais une toile endommagée quoi. C'est dommage. Donc là dessus. Je trouve que c'est cool. Parce que du coup. C'est le deuxième litige que j'ouvre. J'en ai ouvert un pour UACAN. Parce qu'en fait. Il y a une toile UACAN. Que je n'ai jamais reçue. Et que je n'aurai certainement jamais. Parce que je crois qu'elle est perdue. Donc. Alors attendez. Cherche ma couleur. Elle est là. Donc du coup. J'ai ouvert un litige. J'ai dit à l'express. Écoutez. Il y a une toile. Ça fait deux mois qu'elle est en transit. Qu'elle est dans l'avion. Je pense qu'elle est perdue. Et je pense que je n'aurai jamais ma toile. Donc je demande. Le remboursement complet de ma toile. Pour UACAN. Ça a été très vite. Ils ont répondu dans la foulée. Et ils ont répondu. Ok on vous rembourse. Donc j'ai été remboursée dans la foulée. En plus. J'ai eu le virement tout de suite. Donc. J'étais super contente. Et ben là. Evershine. C'est pareil. Alors. Ce n'est pas les vendeurs qui gèrent. Qui ont géré le litige. C'est AliExpress. Et franchement. Je trouve. Au niveau gestion de litige. C'est pas mal. Voilà. S'il arrive quelque chose ou quoi. Ben. Ils sont réactifs. Donc c'est top. Après Evershine. Vraiment. C'est trop dommage. Parce que. L'impression. Elle est bonne. Le kit. Il est bien. Le kit. Il est génial. La pince. Je l'adore. Mais la toile. Avec les rivières. Que c'est. J'avais envie de pleurer. Je vous jure. Alors. Beaucoup m'ont dit. Tu nous as fait rire. Oui. C'est vrai. Malgré tout. Il y a toujours un peu d'humour. Dans les misères. Mais. J'essaie toujours de relativiser. Et tout. Mais. Je vous promets. Les gars. J'étais sur le point de pleurer. J'étais dégoûtée. Mais bon. Ça arrive. Il y a des malchanceux. Et voilà. J'espère que mon Evermoment. Sera mieux. Quand même. Parce que j'ai commandé un Evermoment. Et. Donc. J'espère que. Ça va bien se passer. Avec la chance que j'ai. Je vais recevoir une toile. Plein de rivières. Ou un truc comme ça. Tout pété. Je commence. A me connaître. Et à connaître. Le fait que j'ai. J'ai la poisse d'idépée. Là. J'avance le Harry Potter. Il y a moins d'écart. Avec la pince. Quand même. Mais il y en a un. Puisque les diamants. Sont pas très bien taillés. Et du coup. J'utilise la pince. Pour l'entièreté de la toile. Pas que pour les diamants. Sachant que je travaille. Pas toujours en damier. Ça dépend de mes envies. Des fois. Je vais faire un petit damier. Puis des fois. Je vais avoir la flemme. Et je vais tout coller à la suite. Je vois mon chien. Qui joue avec sa gamelle. Comme d'habitude. C'est une petite vidéo nouvelle. Donc je disais aussi. Donc oui. Stéphane. Mon Stéphane. Il a ouvert sa chaîne. Je vous ai dit. Stéphane. Les diamants du rire. Pour l'instant. Il n'y a pas énormément de vidéos. Parce qu'il commence tout juste. Il ne va pas garnir. Mais. Pour l'instant. On ne voit pas son vrai visage. Dans le sens où. C'est quelqu'un d'extrêmement rigolo. Même si vraiment. Vous n'allez pas bien. Et que vous voulez taper. Vous voulez vous taper. Une bonne barre. On discute avec lui. Et puis. Puis c'est bon. Tes idées. Sont changées. Il est juste. Extra. Puis il est gentil. C'est un amour. Ah moi. Je l'adore. Vraiment. Je n'ai pas beaucoup. De coups de cœur. Comme ça. Mais. Lui. C'en est un. C'est vraiment. Quelqu'un que j'apprécie. Énormément. Donc ouais. Je l'ai. Je l'avais dit. Alors. C'est là. Il lance toi sur YouTube. Parce que vraiment. Il a beaucoup d'humour. Donc. Je pense que ça peut vraiment. Vous faire du bien aussi. Une chaîne d'humour. Bon. Je pense que je vous fais rire aussi. Des fois. Mais. Mais là. C'est de l'humour masculin. Voilà. Un peu de testostérone. En plus. Sur le DP. Ça ne fait pas de mal. Même s'il y a déjà Kevin. Mon petit Kevin. Et les petits Romains aussi. Voilà. Ça fera. Trois mecs. Trois bonnes doses de testostérone. Sur le DP. Ça ne fera pas de mal. Du coup. Stéphane va faire partie des chaînes. Que je vais aimer regarder à fond. Comme beaucoup d'entre vous. Je pense que vous allez connaître Stéphane. Vous allez dire. Ah ouais. Et vous allez tomber. In love. De ce petit mec. De ce petit gars. Oh non. Ozi a décidé de crier. Oh oui. Ozi. Tais-toi. Non. Tais-toi. Non. Tais-toi. Bon. Je ne vais pas tarder à couper la vidéo. De toute façon. Ozi c'est qui. Attendez. Donc je lui parle comme si c'était une gamine. Genre j'étais à deux minutes. Attends deux minutes. Elle dit. C'est qu'elle comprend. Regardez. Elle s'est dessus. Ouais vachement. Bon. Bon alors. Je pose ma dernière perle. Et puis. Je vous laisse là. Je vous montre mon avancée. Puisque j'ai quand même avancé ce DP malgré tout. Donc à tout de suite. Donc voilà où j'en suis. Alors moi franchement. Je vous l'ai dit. Clairement. Le noir. Ça ne me fait absolument rien. J'aime bien. Donc là. J'ai avancé ce petit coin là. Je vais finir ce carré là. Là. Et puis je pense que je vais continuer. Je vais faire toute la bande. Bon. C'est inégal. Vous voyez bien. Ici. C'est plus haut que les autres. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc voilà. Pour l'instant. Ça donne ça. Et je le trouve très 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 beau. Vraiment. Très beau. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Une très bonne soirée. Puis on se dit à bientôt dans la nouvelle vidéo. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada